Alouette, toujours plus d'invités et deux sur trois au petit déjeuner. Il vient de passer deux heures avec nous dans Service Compris, aux côtés de Clarisse et Julie. Benabar est notre invité ce matin. Bonjour Benabar. Bonjour. Ça me fait sincèrement plaisir que tu sois là, que tu reviennes. Tu es déjà venu plusieurs fois à la radio, nous avons fait un concert privé avec toi, tu étais sur scène au concert d'Olonne-sur-Mer au début de l'été. On a un petit peu mixé ensemble. On a un petit peu mixé ensemble. Surtout toi, on a fait semblant de mixer. Dans un cocktail c'était très sympa. Est-ce que tu t'es déjà demandé quelle était l'image que tu pouvais renvoyer de toi auprès de ton public ? Non, des fois je m'interroge mais je m'interdis de me poser cette question. J'essaye de moi d'être sincère et d'envoyer des choses et puis après elles sont prises comme on veut les prendre. Tu sais pourquoi je te pose ça ? Parce que pour moi Benabar c'est un peu le bon pote, le pote de tous les jours, avec qui on a envie de partir en week-end, celui qui est toujours de bonne humeur. Tu vois ce que je veux dire ? Celui qui n'est jamais le dernier pour faire la fête. J'aimerais bien renvoyer cette image de sincérité, de simplicité parce que c'est quelque chose auquel je crois et puis que je vis au quotidien. Et si c'est le cas, moi c'est touchant, j'aimerais bien être celui-là. Grillade, bras zéro, guitare, les copains ? Ah oui, les copains, moi je fais partie des... Il y a des mecs, on dit c'est des hommes à femmes, moi je suis un homme à copains, il y a toujours des potes. Et puis en effet, en cultivant, en surjouant parfois d'ailleurs un peu ce côté de l'apéro, du barbecue, des dîners, on refait le monde. C'est très central dans ma vie. Est-ce qu'après plus de 20 ans de carrière, il y a des circonstances dans lesquelles tu as encore le trac ? Je l'ai assez constamment le trac, je ne suis jamais tranquille. C'est un métier d'inconfort et qu'il faut cultiver d'ailleurs le risque, se mettre en danger, se mettre dans des situations qu'on ne contrôle pas vraiment pour essayer d'avancer. Donc j'ai un espèce de trac constant, mais pas forcément une heure avant le concert, je l'ai tout le temps, je l'ai ce matin, je l'aurai tout à l'heure dans le train. Je suis toujours angoissé et stressé, mais ça fait partie un peu aussi d'une espèce de régime personnel, c'est un peu du sport, comme d'autres font du jogging, moi j'ai le trac. Mais tu fais quoi pour l'évacuer justement ce trac ? C'est quoi ton truc à toi ? J'ai renoncé à l'évacuer pour être tout à fait franc. Tu vis avec ? J'ai compris que c'était comme ça, que moi je fais partie de ceux-là, qui ont toujours un petit passement, toujours une petite larme à l'œil, et puis c'est sûrement pour ça que je fais des chansons que je monte sur scène. Et au contraire, qu'est-ce qui peut te mettre en confiance ? Un gris-gris, un SMS d'un pote, le sourire d'une fan dans la fosse, qu'est-ce qui te met en confiance ? Oui, oui, il y a tout ça en effet, la superstition, mes médailles, les trucs comme ça, mais rien ne me met en confiance, mais surtout je ne cherche pas vraiment à être en confiance. L'intranquillité dans laquelle je navigue me va assez bien au final, je m'y suis habitué. La sérénité n'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Enfin, c'est quelque chose que je n'ai jamais essayé en même temps, donc je ne sais pas ce que ça fait, mais bon, ça ne m'attire pas. Dans quelques années peut-être. Benabar, troubadour, point interrogation, ou papapoule ? J'aimerais bien les deux, vraiment papapoule, très présent, mais pas tout le temps, parce que je suis beaucoup sur la route, parce que je suis beaucoup sur scène, j'ai un côté troubadour assumé et avec plaisir, parce que ça m'enchante, ça me procure tellement de joie de pouvoir faire ce boulot-là, d'être sur la route et d'aller chanter de ville en ville. Mais j'espère, papa présent, en tout cas, j'espère, il faut demander à mes gosses. Voilà, justement, tu as... Du moins à ceux que j'ai reconnus. Tu as une fille de... un fils de 14 ans, une fille qui a 9 ans, et comment est-ce qu'il te voit plutôt comme un troubadour, un super-héros, ou bien comme un papa hors norme ? Ben, un super-héros, pas du tout. Troubadour, je crois pas. Et oui, papa hors norme, mais je pense que pour tous les enfants, les papas comme les mamans sont hors norme. C'est un peu le... je crois que c'est une vision qu'on a tous de ses parents, comme quelque chose d'un peu curieux à regarder, et idéalement rassurant et protecteur. J'espère que c'est ce qu'on fait avec leur maman. Et puis, la tournée, c'est parti, avec plein de dates dans le Grand Ouest. Les filles l'ont rappelé tout à l'heure, il va y avoir notamment le 14 novembre à Rennes. Le 15, tu seras à Nantes. C'est difficile de les connaître par cœur, évidemment. Le 27 novembre à Bordeaux. J'ai le fameux coup de barre dont tu parlais tout à l'heure. Le 5 décembre à Tours, le 6 novembre. C'est pour ça que je la cite, c'est qu'elle me disait, tu vas voir, tu vas avoir un coup de barre en fin d'émission. Et là, je l'ai, quand tu m'as dit le 15, j'avais un espèce de boucle au sommeil. Et le 7 décembre à Brest, en tout cas, la route est encore longue, mais elle est tellement belle. Ah oui, franchement, de pouvoir partir sur les routes, de pouvoir jouer, c'est inespéré. Et je suis une fois de plus, ça fait un paquet d'années que je fais ça, ému et reconnaissant surtout vis-à-vis du public, de m'autoriser à monter sur scène et à chanter mes petits états d'âme et mes petites histoires. Alors, en tout cas, un grand merci, sincèrement, Benabar, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à toi. Nous nous recroiserons évidemment très bientôt. Et le gilet te va très bien, tu n'es pas du tout boudiné. C'était ton inquiétude au début de l'interview, pas du tout. Je te rassure. Merci Benabar. Je ne sais pas s'ils n'ont pas l'air de... Mais moi je le pense assez lent. Et un café d'addition s'il vous plaît. Il s'est marré ici. Mais tu n'es pas, non, ça te va très bien, ton fils a raison. Merci, c'est gentil. A bientôt. A bientôt. Et puis à bientôt évidemment pour de nouvelles interviews sur alouette.fr.